Le Président de la Transition, cet atelier national pour la redynamisation des filières café et cacao est un rendez-vous qui vise à chercher des solutions pour donner un souffle nouveau à ce secteur. Amen Mouyaka, Rodolphe Lembonne, Acheli Manéa. Présidé par le Premier ministre, chef du gouvernement de la Transition, Raymond Donsima, l'atelier national pour la redynamisation des filières café et cacao au Gabon, a vu la présence de plusieurs acteurs clés de l'industrie du café et du cacao. Experts du secteur, organisations non-gouvernementales, planteurs et autres parties prenantes ont pris part à la cérémonie d'ouverture de cet atelier qui a pour objectif de trouver les solutions aux difficultés que connaissent les filières café et cacao. Les filières cacao et café font face à une baisse considérable de production. La dite production, cumulée de deux spéculations en termes d'achat par les caisses de stabilisation des péréquations, caisses stades, atteint teniblement le niveau de 200 tonnes l'an. Nonobstant plusieurs tentatives de relance initiées par la direction générale des caisses de stabilisation des péréquations, en particulier de l'État en la matière, le diagnostic fait toujours état des filières fragilisées. Face à ce diagnostic, il est nécessaire de trouver des mécanismes pertinents et soutenables en vue d'une relance des filières cacao-café. Ce que nous attendons de cet atelier, ce sont des solutions ainsi que des actions que nous allons soutenir pour essayer d'inverser la tendance. Cet atelier national apparaît comme un espoir pour les planteurs. On constate qu'ils ont ce problème avec eux, ils veulent le prendre à bras le corps, ça ne peut que nous satisfaire. In fine, l'initiative vise à rassembler les parties prenantes pour discuter, planifier et mettre en œuvre des actions visant à revitaliser les secteurs café et café.